Sous-titrage Société Radio-Canada DGGs d'Ottawa. On est avec Patrick Grand-Maître. Comment ça va, Patrick? Très bien, merci. Bien content d'être ici pour la troisième capsule. Et là, je te résume la capsule qu'on a. Donc, on a une nouvelle élève qui s'appelle Amandine. C'est une nouvelle élève au Collège des frontières. Alors, là, ce qu'on a appris sur elle, c'est que, il y a deux ans, c'était un gars. Maintenant, elle s'identifie comme étant une femme. Et ça fait deux ans qu'elle a commencé à prendre des hormones. Elle a débuté sa transformation. Elle arrive au cadre de sélection de futsal. Et déjà là, son entraîneur voit qu'elle domine. Elle est plus rapide et elle est plus costaud. Ses tirs sont plus puissants. C'est la meilleure. Mais là, Justin, il ne sait pas quoi faire. Il sait qu'elle a le talent pour faire partie de l'équipe. Mais lui, il se demande, est-ce que ça va être une distraction? Comment il va se faire pour gérer les comportements des autres filles? Et est-ce que c'est sain de mettre cette jeune-là dans cette position-là? Lui, il se demande, elle devrait peut-être pouvoir aller jouer avec les gars. Et là, ce qu'on demandait aux jeunes cette semaine, c'est d'aider Giselin à prendre une décision. Là, toi, comme entraîneur, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Un scénario très intéressant. Écoute, la première chose que moi, je ferais, je l'ai dit, je pense, à une autre capsule. Quand tu es l'entraîneur et tu ne portes pas juste le chapeau à l'entraîneur, tu portes plusieurs chapeaux. La première chose que je ferais, c'est de m'assurer, c'est quoi la position, dans ce cas-là, c'est la RSEQ, c'est quoi la position du support RSEQ sur les transgenres et cette situation-là. Si eux ont une position qu'ils acceptent, ensuite, qui est à côté de l'établissement, dans ce cas-ci, c'est la direction de la frontière. Si eux autres, c'est quelque chose qui rentre avec la RSEQ, c'est quelque chose qui est accepté, ça fait partie des règles de la Ligue. Donc là, ça devient, là, tu mets ton chapeau d'entraîneur, tu te dis, bon, comment je vais gérer ça? Selon moi, la première chose à faire, tout d'abord, c'est de rencontrer Amandine un à un, à savoir un peu, c'est quoi ton plan, c'est quoi que tu veux. Naturellement, si elle est là aux essais, c'est parce qu'elle veut en faire partie de l'équipe. Deux, c'est de discuter, mais comment est-ce que tu aimerais faire ça? Tu veux-tu, on n'en parle pas, on fait semblant qu'on laisse les choses arriver comme telles, et puis on va réagir ensemble une fois que ça arrive. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à ça? Je pense que tu rencontres la famille aussi, parce qu'il n'y a pas juste la gestion interne, il va y avoir la gestion externe. Tu joues contre une autre équipe. Qu'est-ce que les autres joueurs vont dire? Vont-tu l'attaquer verbalement? Est-ce que les entraîneurs vont dire, nous, on ne joue pas contre votre équipe? Quelle préparation mentale tu as besoin à faire face à ces choses-là? Ensuite, Amandine fait partie de l'équipe. Il y a une discussion à voir. Moi, je suis d'avis qu'une équipe, c'est une famille. Une famille a toujours besoin de communiquer. C'est facile de communiquer quand tout va bien, quand les pratiques vont bien, tous les joueurs sont à l'heure, on gagne des matchs. Souvent, la communication est excellente dans ce moment-là. Mais quand ça va moins bien, c'est là que la communication commence à briser. Je pense que c'est important de bien commencer l'année en établissant que ça aille bien ou pas bien, il faut se parler. Il faut être à la même longueur d'onde, même si ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur certaines choses. Je pense qu'il y a plusieurs étapes qu'il y a besoin d'arriver. Moi, j'aurais cette approche-là. Si dans les règlements, elle a le droit de participer dans ce niveau-là et qu'elle est une bonne joueuse, elle veut respecter les règlements d'équipe, elle est sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des vestiaires, ces choses-là, qu'est-ce qui arrive si elle, elle veut ça, mais le restant de l'équipe veut autre chose, est-ce qu'elle est prête à faire face à ça? Il y a beaucoup de travail qui a besoin d'être fait en arrière scène, mais ce n'est pas vrai que cette saison-là va être un succès pour tout le monde si personne ne veut en parler, si tout le monde se cache un peu derrière et tout le monde se parle quand on n'est pas ensemble et qu'on n'adresse pas la situation. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui aurait besoin d'être fait au début-début, s'assurer que la Ligue est OK, s'assurer que l'école est OK, parler avec Amandine et ses parents, ensuite, elle fait l'équipe ou elle ne fait pas l'équipe, elle est assez bonne, elle fait l'équipe, on rencontre l'équipe et ensuite, on va de l'avant et on est prêts un peu à faire face aux événements qui vont arriver peut-être durant la saison s'il y en a. De ce que je comprends, le mot-clé pour toi, c'est la communication. Là, on va parler de la communication, mais communication avec, tu l'as parlé un peu, comment avec les autres équipes, comment avec les autres joueurs, les parents. Qu'est-ce qui arrive dans un match, un tournoi, une compétition? Là, on ne parle pas juste avec elle, on peut parler avec peut-être des joueurs qui ont une orientation sexuelle, qui sont bisexuels, homosexuels, etc. Qu'est-ce qui arrive quand on entend comme coach des propos haineux envers la communauté LGBTQ+. qu'est-ce qu'on fait comme coach? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Premièrement, quand ça arrive immédiatement, je ne sais pas c'est quoi le processus de communication, mais exemple, nous, ça nous arrivait durant nos matchs, on envoie un capitaine ou un assistant voir l'arbitre dès que ça l'arrive. On avertit l'arbitre, tel joueur a dit telle chose à tel joueur. On s'assure aussi d'essayer d'avoir le plus de témoins possible. Est-ce que c'est arrivé à tel moment? Je parle à Francis, il s'est fait dire de quoi. Francis, il y avait-tu des coéquipiers alentour de toi? Oui, oui, Mathieu était juste à côté de moi. Mathieu, il back aussi. Et tu te dis sur le moment à l'arbitre, l'arbitre, il a un protocole à suivre lui aussi. Quand quelqu'un se fait dire ça, lui doit aller voir l'entraîneur adverse pour dire, c'est arrivé, je vais vérifier si mes juges de ligne ou ainsi de suite, quelqu'un d'autre a entendu. Et un processus à suivre de cette façon-là. Ensuite, jusqu'où tu vas avec ça? Tu dis-tu, OK, on arrête le match et on ne joue plus jusqu'à temps que cet individu-là se fasse sortir? Selon moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des protocoles pour ce type d'agissement-là dans toutes les ligues sportives. Nous, on en a, ce joueur-là, il se fait expulser du match. Peut-être qu'il ne se fait pas expulser immédiatement, dans le sens que l'arbitre a dit, bien, je n'ai pas personne d'autre qui l'a entendu de tout ça. On va peut-être aller à la séquence vidéo après le match. On a vu que tel joueur a parlé à tel joueur. Tu sais, nous, on peut aller jusqu'à là et on va peut-être se faire suspendre. On va remplir une plainte officielle. Il y a des protocoles là-dedans. Je pense que c'est très important en tant qu'entraîneur de, excusez, là, j'ai juste le terme anglais, de backer notre athlète, de faire sentir notre athlète qu'on le supporte et qu'on est là pour eux. On va suivre les étapes disponibles à nos mains. Et là, on parle avec, là, c'est une situation qu'on parle avec l'équipe, avec l'équipe qui qu'on joue, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des propos haineux pendant ta pratique ou pendant ton match comme deux coéquipiers s'en vont promener et s'insultent en utilisant des mots haineux envers la communauté LGBTQ+. Comment que t'agis dans cette situation-là? Premièrement, t'agis. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est très, très important d'agir sur le moment, mais avec calme et réflexion. Tu dis à la personne concernée ou aux deux personnes concernées que c'est inacceptable. Et puis, tu sévis tout de suite dans le sens que tu ne les permets pas de retourner sur le jeu. Malheureusement, c'est un comportement inacceptable souvent une des choses qui fait le plus mal aux athlètes, c'est le temps de jeu ou les suspensions de jeu. Moi, c'est ça que je ferais dès le moment. Mettons au hockey, je suis capable de survivre avec deux gars qui sont sur le banc pour le restant de la période. Ensuite, il faut faire un suivi. Si c'est personne X qui a utilisé des commentaires très dégradants envers la personne Y, mais là, tu gères le X, mais tu parles aussi au Y dans le sens que tu prends position, tu dis que c'est inacceptable pour toi-même et pour ton équipe en général. Et je pense aussi qu'il y a une excellente opportunité d'enseignement à l'équipe. Je pense qu'une autre chose que tu peux faire, c'est la personne Y qui a été offusquée. Tu lui donnes l'opportunité d'aider dans la façon qu'on gère la situation. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou ça? Parce que tu peux agir d'une façon et cette personne-là va dire, non, je pense que c'est trop intense ou ça va me mettre dans une position où est-ce qu'on va en parler encore plus et je ne veux pas ça. Moi, je suis correct avec juste ça et ça aussi, c'est correct. Dépendant de l'âge aussi des athlètes, il y a une communication qui a besoin d'être faite aux parents. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a plusieurs étapes qui ont besoin d'être prises dans ces situations-là. Écoute, c'est très pertinent de ce que je retiens. C'est beaucoup, beaucoup l'importance de la communication et tu l'as dit, si jamais il y a un événement de même qui arrive au sein de ton équipe, on arrête. Je pense que c'est le plus important pour les coachs et aussi pour les joueurs pour que tout le monde puisse comprendre qu'on ne laisse pas ça passer et c'est important de prendre action là et pas d'attendre une semaine, deux semaines quand il y a eu de la poussière et l'eau qui a coulé sous les ponts. Je pense que c'est ça le plus important. Qu'importe les commentaires qu'ils ont, je pense que le sport dépasse ça. Je pense qu'on est censé de pouvoir faire du sport sans avoir des commentaires haineux qu'importe envers qui, que ce soit tes coéquipiers, un parent, un joueur adverse, un arbitre même. Je pense que c'est ça le plus important et je pense que tu as très bien résumé pour cette situation. Merci, ça fait plaisir. Pour nous, c'est tout pour cette semaine et il va nous rester une autre capsule pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pat, d'avoir été des nôtres encore. Plaisir. Prochaine. Bonjour, Énef. On est avec notre troisième capsule du coach et dans cette capsule, il y a la question de transphobie. Aujourd'hui, j'ai avec moi une travailleuse sociale, Julie Sylvestre. Elle a sa propre pratique privée et elle accompagne finalement les personnes qui se questionnent sur leur identité et qu'il aimerait éventuellement commencer une transition à être une personne transgenre. Dans le cas d'Amandine, c'est exactement notre élève aurait pu voir Julie pour pouvoir commencer sa transition et en fait, Julie aurait pu l'accompagner. Est-ce que je me trompe, Julie? Non, c'est exactement ça. Elle est au bon endroit. Parfait. Donc là, Julie, je t'ai envoyé la mise en situation. On parle d'Amandine qui est une élève du Collège de la frontière. Elle se présente pour les tryouts et on le sait, la controverse, c'est qu'Amandine n'était pas Amandine jusqu'à il y a deux ans. Elle s'appelait Sébastien. Elle a commencé à prendre ses hormones. Elle a fait la transition et là, ce qu'on remarque, c'est qu'Amandine est plus costaude, elle est plus rapide, elle est plus puissante physiquement. Niveau talent, elle est très forte et là, son entraîneur, lui, se pose la question « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends dans mon équipe? » Puis si je la prends, c'est quoi les démarches que le coach doit prendre parce qu'il va y avoir des adversaires, il va y avoir peut-être des moqueries, peut-être qu'il y a des parents qui vont poser des questions. Donc, est-ce qu'on peut prendre Amandine dans l'équipe? Et si oui, qu'est-ce que le coach devrait faire dans la pareille situation? Moi, d'emblée, c'est sûr que je dirais absolument. Amandine a sa place basée sur les droits et libertés de la personne, les politiques qui sont en place. Cette personne-là s'identifie maintenant comme une fille, une jeune femme en devenir. alors, elle peut, à mon sens, toujours d'un point de vue social, je me prononce en disant qu'absolument, Amandine a droit de joindre et se doit de joindre son équipe. pour répondre à ta sous-question de qu'est-ce que le coach devrait faire, je pense que c'est très, très, très ultra important dans notre société et c'est très d'actualité de se former, d'être éduqué sur le sujet. Qu'est-ce qu'une transition? Qu'est-ce que ça implique? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire tant au niveau du personnel enseignant, les membres du personnel à large dans une école ou tout autre milieu et aussi auprès des jeunes. Qu'est-ce que ça implique qu'une transition puis toujours garder en tête les droits de ces personnes-là? Bien, la réponse que tu donnes, parce qu'on a posé la question aux élèves, les élèves nous ont répondu et je vais le dire vraiment, je vais mettre les guillemets sur le mot, malheureusement, tout le monde était d'accord avec toi. Tout le monde a le même discours. C'est là que je me dis, il n'y a peut-être pas de débat éthique de bord. Si tous les jeunes disent que Amandine devrait faire l'équipe de filles puis la part des jeunes disent, en résumé environ, elle se sent comme une femme, donc elle devrait faire l'équipe avec les filles. Puis il y en a même qui l'ont apportée. Si elle voulait faire l'équipe des gars, elle serait juste présentée avec les gars. Ça aurait été tout. Puis là, il y a nos autres qui m'ont dit, si ça avait été une femme avec les mêmes aptitudes physiques, mais une femme, comme une femme cisgenre, qui se présente, elle a les mêmes aptitudes, les jeunes étaient tous en accord. Il n'y aurait personne qui n'aurait rien dit. Tout aurait été correct. Donc, est-ce que il y a... Oui, 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 vas-y. J'étais juste pour dire bravo à ces jeunes-là. Je suis contente d'entendre ça. Puis je pense que les problématiques, justement, n'émergent pas nécessairement de la génération de nos jeunes. C'est plus les adultes, les gens de ma génération qui sont dans des réactions. Alors qu'on a une belle génération, une belle jeunesse, des beaux adolescents, des jeunes adultes qui sont ultra, ultra sensibilisés et ouverts à la diversité, justement. Donc, je pense qu'il y a peut-être dans votre école spécifiquement, peut-être du travail plus à faire au niveau des adultes pour les sensibiliser, pour les informer, pour s'éduquer sur le sujet du transgenre ici. Bravo à vos jeunes. Je pense que les jeunes qui ont répondu vont être contents de savoir qu'ils sont peut-être plus, je ne vais pas dire évolués, mais peut-être plus conscients de ces enjeux-là parce que souvent, souvent, quand on parle, on dit oui, mais ce n'est pas juste, c'est un gars, c'est plus fort physiquement. Puis là, tous les jeunes étaient d'accord pour dire, bien là, on parle d'une jeune adolescente au secondaire, on ne parle pas d'un athlète professionnel, des Olympiques, on parle juste de, on s'entend, juste d'avoir du plaisir. Exact. Là, il y en a plusieurs qui posaient la question, c'est quoi, quels seraient les effets, ils se posaient la question, c'est une question plus rhétorique, mais ils se posaient la question, c'est quoi les effets négatifs qu'il y aurait à mettre Amandine dans l'équipe des gars, admettons. Est-ce que ça serait vraiment grave? Absolument, parce que si Amandine s'identifie comme une fille, une adolescente, pourquoi elle irait jouer avec les garçons alors qu'elle, son identité puis son groupe d'appartenance est vers les filles? mais ça amène tout le débat de combien on est dans une ère de genré rose-bleu, garçon-fille, on se sépare, on fait des rangs. Il faut briser ça, il faut être plus inclusif, il faut arrêter de mettre des étiquettes puis des petits canages à tout ce qui se présente en termes de diversité. Donc, justement, on dit que c'est vraiment genré, les tournois, les ligues, tout ça, c'est genré. Donc, on voit que le problème, peut-être, c'est juste qu'il faut peut-être accepter qu'on évolue et que les ligues genrées n'ont peut-être plus besoin d'avoir autant d'importance. Et c'est là l'affaire, c'est parce que tu l'as aussi dit tantôt, c'est peut-être plus les gens, les plus vieux, on parle des adultes, peut-être qu'eux autres ont plus de difficultés avec ces changements-là et on s'attend qu'avec Amandine, il se peut qu'il y a des parents plus ignorants, on va dire ça de même, s'en prennent à elle, comment que l'entraîneur doit réagir quand il voit ça, quand il voit qu'un parent s'en prenne de même, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, notre coach, si on pense du principe qu'il va avoir reçu de l'éducation sur le sujet, de l'information, comment intervenir, il se doit de prendre position et de défendre justement Amandine puis ramener à l'ordre des gens qui pourraient s'offusquer ou être en désaccord avec sa présence dans l'équipe. Et donc, on comprend que, quand moi j'ai posé la question à mon coach, nous on fait tout le temps une entrevue avec un entraîneur et le coach, nous, nous disait que le plus important c'est que dans le sport, ton équipe c'est ta famille et dans une famille, le plus important c'est la communication. Qu'importe c'est quoi l'obstacle qu'on va avoir, c'est la communication. Donc, Ghislain, lui en recevant sa formation, son éducation face à tout ce qui est au transgenre, il serait mieux outillé et la solution finalement, c'est vraiment, je pense premièrement qu'il faut en discuter avec la jeune aussi. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de demander à la jeune ce qu'elle préfère? Absolument. Parce qu'elle, ses besoins ne seront pas nécessairement les mêmes que les gens dans l'estrade ou les gens dans l'équipe. Mais je pense que ça appartient pas seulement au coach d'être informé et éduqué sur la situation, mais vraiment à toute l'équipe pour justement tout le monde ait les mêmes informations, reçoive les mêmes messages et que chacun mette la main à la roue pour justement prendre position advenant qu'il y aurait des pépins qui se présenteraient pour Amandine. Et là, question d'égalité, on va le dire, est-ce que la prise d'hormones donne un avantage à notre élève dans ce cas-là? Est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle est moins forte? Elle ne donne pas un avantage dans le sens où Amandine a reçu, je présume, puisqu'elle est déjà en transition hormonale, elle a reçu un bloqueur d'hormones. Donc, sa testostérone n'est plus dans son corps. On l'a bloquée avec un bloqueur et maintenant, après, elle prend les hormones féminines. Alors non, c'est la même chose. Toutefois, ça se peut qu'elle ait grandi, que sa transition hormonale se soit faite. Ça dépend, je ne connais pas le cas spécifique d'Amandine, mais dépendamment à quel âge et quand dans sa puberté ça s'est faite, ça se peut qu'elle soit plus grande. Mais ça se peut aussi qu'une femme cis soit six pieds et deux. Ça se peut qu'un gars cis fasse cinq pieds et deux aussi. Il y a plein de diversité. Ça parle justement de la diversité, puis je reviens encore à arrêtons de tout genrer et de tout séparer gars-fille. Et là, on parle d'Amandine qui a sa testostérone a été bloquée. Dans le cas contraire, que c'est quelqu'un qui est né fille qui fait sa transition pour être un homme, est-ce que la prise de testostérone peut l'aider? Absolument. Ça va venir développer sa force physique. Son corps va changer aussi au niveau de la répartition de ses graisses corporelles. C'est sûr qu'elle va grandir. Elle va devenir possiblement plus large avec moins de ventre. Il y a tous ces changements-là qui s'opèrent. Alors oui, la testostérone, c'est quand même une force. Prenons toi qui es un homme cis, moi qui es une femme cis. Tu es possiblement plus fort que moi parce que toi, tu as de la testostérone dans le corps. Moi, je n'en ai pas. on se prendrait au tir au poignet. Il y a des bonnes chances que tu gagnes. Francis, puis c'est correct. Ça fait quand même partie de la vie. Et dans le cas, ça serait Amandine qui deviendrait Sébastien, est-ce que cette prise d'hormones, est-ce que ça pourrait l'aider contre les gars? Ou non, vu que là, ça serait pas mal équivalent? Ça serait équivalent. OK. Probablement. Probablement. Ça, c'était très spécifique dans du médical hormonal, mais avec les connaissances que moi, j'ai comme travailleuse sociale, je dirais que ça vient s'équivalent. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, même la prise d'hormones, ça ne donne pas un avantage à X ou Y. C'est vraiment là, c'est vraiment rendu. On est plus rendu dans, si tu es déjà bon dans le sport, c'est plus ça ton avantage que ton sexe. Exactement. Absolument. Écoute, Julie, c'était toutes mes questions. Moi, je t'avoue que je vais être honnête, je voulais avoir un débat avec les jeunes, je voulais leur faire prendre conscience. Puis, ce que j'ai pris conscience, finalement, c'est que c'est peut-être moi qui pensais qu'il y avait un débat, qu'il y allait avoir une discussion, mais finalement, la majorité, puis là, c'est sûr et certain que ce n'est pas tout le monde qui a répondu dans l'école, puis c'est bien correct, mais on voit que ceux qui ont été à l'aise de répondre sont à l'aise de dire qu'il faudrait peut-être avoir plus de catégories mixtes. Il n'y a aucun problème à ce qu'un élève trans ou une élève trans choisisse son équipe. Et ça, c'était ma déception parce que, oui, je crois que c'est ce qu'il devrait. On est dans le sport récréatif. Il n'y a pas de médaille olympique. Il n'y a pas un million en jeu après ça. On veut juste que les jeunes s'épanouissent avec du plaisir. Mais j'aurais quand même aimé ça pour pouvoir avoir une discussion et dire « Non, on pense à ça! » Finalement, c'est plus les jeunes qui m'en apprenaient. Moi, j'étais comme « Ah bon, j'aimerais ça avoir cette discussion-là avec des personnes plus vieilles et que toutes ces personnes-là aillent une opinion beaucoup moins tranchée et dire « Non, c'est non! » et qu'ils soient plus ouverts à la conversation. Probablement, tu lancerais ton même sondage à tes membres du personnel et là, tu leur aurais ton débat. C'est sûr! Écoute, c'est sûr, c'est intéressant. Je devrais en parler avec les profs et les autres membres du personnel de l'école. Mais Julie, je te remercie d'avoir pris ton temps. Moi, c'est tout. C'est un message à toi. J'ai peut-être envie de dire deux choses. Une chose, tu peux peut-être aller voir au niveau de la commission scolaire des draveurs. Ils ont adopté une politique justement sur les personnes trans dans les écoles secondaires au niveau de la CSD. C'est un copier-coller de la commission scolaire de Montréal qui sont, je te dirais, les plus férés en la matière. Mais c'est très intéressant. C'est quelques pages seulement. Puis ça donne justement le ton précis sur... Ça a été fait avec des avocats et des spécialistes en santé trans. Donc, ça donne vraiment une politique claire sur comment agir, intervenir justement avec les jeunes trans qui font les transitions à même l'école. Et j'en profite également, Francis, de un pour te dire un beau merci d'intéresser au transgenrisme. C'est important de le faire. Puis tout le monde, tout le monde, à Nouvelle Frontière, j'ai envie de vous dire bravo. Pas juste les personnes trans, toute personne, tout adolescent, adolescent, pour l'année scolaire que vous venez de vivre parce que je sais qu'elle n'a pas été facile. Alors, bravo et chapeau aux membres du personnel ainsi que à tous les jeunes de votre polyvalence. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. C'est vrai que ça a été une année un peu difficile. On a essayé de faire des activités un peu différentes. On espère juste qu'à la prochaine rentrée, ça va être plus commode, mettons, et que tous les jeunes vont pouvoir se voir puis avoir juste du plaisir puis juste avoir une vie plus normale, qu'on pouvait juste ne pas avoir toute cette COVID, cette pandémie. Oui. Je vous le souhaite, je vous le souhaite à tout le monde puis je pense qu'on est sur le bon chemin. Bien oui. Merci beaucoup, Julie. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada